Salut, c'est Ariane! C'est l'heure du VidéoJournal. On parle beaucoup ces temps-ci de l'importance du transport en commun. Et on le sait, c'est bien implanté dans les grandes villes, comme par exemple Montréal, Québec et même ici, à Sherbrooke. Mais dans les plus petites municipalités, c'est plus compliqué. On peut penser par exemple à Lac-Mégantic, Bromont ou encore Drummondville. Et justement, l'Union des municipalités du Québec tient une rencontre aujourd'hui à Drummondville sur les défis du transport collectif. On parle des grands projets complexes, mais les petits qui font en sorte que maintenant, on va pouvoir délaisser la voiture, sont où au gouvernement? C'est ça que j'ai hâte de savoir. Parce que les villes aimeraient, elles aussi, réduire l'utilisation de la voiture et améliorer le transport collectif, mais elles n'ont pas les infrastructures. Alors je vous invite à suivre le tout aujourd'hui sur nos différentes plateformes. Et que feriez-vous avec une augmentation de salaire de 30 000 $? Il y a la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, qui, elle, l'a donnée à l'association du boisé à Scott Lennox. Rappelez-vous, l'an dernier, les élus de l'Assemblée nationale ont voté pour s'accorder une augmentation de salaire. Mais il y avait les députés solidaires qui, eux, étaient contre. Et ils ont décidé de redonner en tout ou en partie leur augmentation de salaire. Donc c'est 18 000 $ que je remets à l'organisme pour la création de la fiducie d'utilité sociale. Puis le souhait que j'aimais avec ça, c'est qu'on puisse protéger le plus de boisés urbains possible grâce à la fiducie d'utilité sociale. Et que pour des générations encore, les Sherbrooke puissent profiter de ces boisés-là. Depuis hier, Éma-Québec tient une collecte de sang au carrefour de l'Estrie. Et son objectif, c'est d'atteindre 195 donneurs par jour. Mais pour atteindre ce but, il lui manque encore des dizaines de donneurs. Alors tous les groupes sanguins sont les bienvenus. Et pour donner du sang, c'est très simple. Il suffit seulement d'avoir 18 ans ou plus, d'être en santé et de respecter les critères inscrits sur le site Web d'Éma-Québec. Et c'est en cours jusqu'à 19h30 encore aujourd'hui. Et en terminant, les Voltigeurs de Drummondville ont dominé le Dracar hier soir. C'était le premier match de la finale de la Ligue de hockey junior maritime Québec. La meilleure équipe de la saison régulière a été blanchie par la marque de 5-0 devant ses partisans. Alors il va y avoir un autre match ce soir à Baie-Comeau. Et ensuite, le troisième match de cette série va se déplacer à Drummondville. Ça aura lieu lundi soir. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501